salut à toi et soit le bienvenu alors je continue donc sur les vidéos concernant l'affiliation et des îles pour le printemps demande alors malheureusement comme plusieurs personnes me l'ont fait savoir donc dans les commentaires le programme d'affiliation de tes îles là vous l'avez le programme d'affiliation de tes îles il est moi sur mon tableau du bord tes îles je laissé affilé dashboard je peux même cliquer dessus et voilà devenu un affilé donc de tes îles alors malheureusement ce programme là et il n'est pas disponible pour tous les nouveaux qui créent leurs comptes actuellement sur tes îles c'est bien dommage parce que quand on descend ici on voit même affiliates le programme il existe bel et bien mais malheureusement pour les nouveaux tes îles a changé sa politique et tous les nouveaux qui créent leurs comptes maintenant ben ils n'ont plus ce programme d'affiliation alors du coup si vous n'avez pas le programme d'affiliation de tes îles et si vous êtes nouveau vous venez d'écrire votre compte comment est ce que vous pouvez utiliser tes îles toujours pour pouvoir faire du printemps demande eh bien il va falloir tout simplement avoir vos propres designs alors en utilisant le programme d'affiliation on ne crée pas de design puisqu'on allait utiliser les design qui sont déjà sur la plateforme de tes îles donc là dans un filet d'acheter votre on venait dans marketplace et tout simplement dans la marketplace ouvrez il ya plein de design qu'on allait pouvoir utiliser et les revendre alors puisque vous n'avez pas droit donc à ce programme d'affiliation puisque vous êtes nouveau vous allez donc utiliser une autre méthode comment est ce que vous allez fait ça bah je reviens donc sur la page d'accueil des désignés là où il va falloir avoir des designs donc là vous allez vous rendre sur des sites par exemple comme 5 euros.com ou alors fiverr ça dépendra vous allez taper dans la barre de recherche t-shirt tout simplement t-shirt vous mettez t-shirt et vous allez avoir plein de personnes qui vont vous proposer des designs alors ici par exemple lui propose 1000 design donc ça ce sont des packagings de design qui sont beaucoup utilisés donc c'est je ne vous les conseille pas en fait parce que c'est un peu trop répandu c'est un peu trop répandu et surtout que ce sont des designs souvent qui ne sont pas très beaux donc je ne vous les recommande pas il faut chercher un designer qui va vous fait quelque chose de personnel comme par exemple celui là je vais dessiner le design de votre t-shirt business donc là il va lui-même fait un design pour vous en fonction de vos demandes donc là pour mon exemple je veux je vais vendre en fait des t-shirts pour la fête des mails pour la fête des perdants du coup quand vous allez le contacter bas c'est un exemple pour vous contacter une autre personne celui là ici je vais vous créer un design unique pour t-shirt non va il va créer un design pour vous unique en fonction donc de vos caractéristiques de ce que vous allez demander à ce qu'ils puissent faire donc il va voilà vous allez lui c'est pas fait d'aimer je veux tels 10 à 13h vous allez prendre par exemple des modèles en exemple montrer et puis lui pas il va se mettre à la tâche va vous fabriquer un joli design vous n'avez pas besoin d'avoir 10 15 20 design avec 3 à 5 design ça suffit largement vous pouvez vendre même avec 4 design vous pouvez vendre sur votre site on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de design il faut simplement de beau design et ça suffit donc ça va se vendre donc du coup vous allez les contacter choisissez un prestatrice de services ici et puis vous achetez tout simplement un design avec lui ça ne coûte pas trop cher ne sont pas chers d'accord vous venez sur 5 euros vous allez voir les différents tarifs que vous sont proposés ils vont vous donner donc des fichiers en png que vous allez pouvoir donc uploader donc sur tesili donc comment ça va s'y passer vous venez sur tesili tout simplement ici une fois que vous êtes sur tesili vous allez cliquer sur crête et product ici crête et product on clique dessus et là vous allez maintenant choisir le vêtement alors choisissez impression à la demande pour un t-shirt ensuite vous allez avoir la possibilité de choisir plusieurs modèles de t-shirt alors choisissez tout simplement le premier unisex donc il est il passe en fait pour tout le monde homme comme garçon c'est le modèle de t-shirt le plus acheté donc sur tesili donc vous le prenez pas la peine de vous fatiguer avec les autres modèles vous cliquez dessus tout simplement pour sélectionner et ensuite vous cliquez sur continue continue et là on attend que le modèle de t-shirt apparaît ça va apparaître ici et là c'est le nom du t-shirt t-shirt colorant une ss s à 2xl c'est la taille donc on attend voilà là on a le modèle donc de t-shirt qui est apparu d'accord et ici on m'a dit le design est manquant c'est normal on doit ajouter le design donc là ici on va ajouter une image donc vous voyez ajouter une image c'est écrit un test non c'est l'image qu'on va ajouter donc on clique sur ajouter une image et là vous allez aller chercher maintenant le fichier en fait qu'on va vous remettre lorsque le prestataire ici va finir il va vous remettre un fichier ça sera sans doute en format png avec fond transparent donc c'est ce fichier là que vous allez aller chercher donc ici moi j'ai clic sur ajouter une image ensuite je vais aller chercher par exemple l'un de mes fichiers donc ici design petit short voilà je vais chercher un de mes fichiers voilà par exemple l'un de mes fichiers ici qui est en png que je vais aller prendre dans c'est un design pour un anniversaire donc on télécharge donc le design vous voyez c'est en train de charger et voilà donc le design qui est installé et ici on dit la qualité bas elle est bonne tout simplement les bonnes donc on peut laisser ce design là je vais ici maintenant changer ici on peut changer la couleur du tee shot donc pour mieux voir le design je vais cliquer ici et puis prendre la couleur noir puisque c'est un design qui est fait pour un tee shot noir donc là vous voyez avec le noir ça ressort mieux qu'avec le gris donc ici je laisse le noir vous pouvez également choisir d'autres couleurs gris foncé le un autre bleu vous pouvez choisir plusieurs couleurs ça dépendra de vous faites comme vous voulez mais moi je préfère rester sur le noir pour mieux faire sortir le design alors voici le design qui est là donc une fois que vous l'ajoutez c'est un design qui est personnalisable avec le prénom on peut le personnaliser également avec le prénom parce que suite et il y a énormément de choses à faire ici par exemple il est personnalisable avec le mois ouvrez le prince dieu en fait c'est le mois qu'il faut mettre le prince dieu en fait la date de naissance pas le mois mais la date de naissance donc le prince du 15 janvier par exemple joyeux anniversaire et puis ensuite on met le nom ici donc c'est pas obligé de faire un design de ce genre vous pouvez faire un design simple ça c'est un design un peu complexe donc ici par exemple si vous voulez personnaliser de cette manière là tout simplement ici je dois mettre la date je vais venir ici écrire un test cliquer dedans et puis je vais mettre par exemple 15 février ok voilà donc le test qui s'écrit 15 février je veux le décembre tout simplement jusqu'ici je vais ensuite choisir la couleur et si je vais prendre la couleur blanche pour que ça puisse bien sortir donc vous voyez le 15 février et puis je vais demander à ce que ce test soit personnalisé donc que le client il puisse personnaliser ce test là à sa guise en fait comme il le veut donc ici je vais cliquer ici sur défini comme champ personnalisé donc je clique dessus voilà c'est défini comme un champ personnalisé donc du coup bas le clin pourra tout simplement modifier la date comme il le veut donc je vais un peu descendre ça parce que c'est un peu on essaie de le centrer alors si la police n'est pas belle vous pouvez tout simplement changer la police ici cliquant ici et puis vous changer la police voilà ça change changez de police comme vous le voulez choisissez la police qui vous cède le plus donc là je les suis cette police là voilà c'est un champ personnalisé joyeux anniversaire je peux choisir également de mettre le prénom par exemple en bas attention il y a une limite en n'est pas dépassé là vous voyez je pense que j'ai rempli toute la case si j'ai agrandi encore voilà je dépasse ou est le rouge en fait qui apparaît c'est une limite à ne tout simplement pas dépasser il faut rester dans cette limite là donc là je vais réduire pour rester dans la limite je vais faire monter le design comme ça juste je dois toujours rester dedans quand je dépasse bien entendu ça devient tout simplement au rouge donc là je fais monter également les tests tu le mois je fais fais descendre légèrement donc il faut bien ajuster voilà ça c'est mon design un peu complexe et je vais ajouter le nom en fait de la personne en bas donc je vais mettre frédéric voilà je vais descendre ça jusqu'ici est également je vais définir ça comme un champ à personnaliser donc un champ à modifier donc je clique dessus donc ça fera le prince du 15 février joyeux anniversaire frédéric alors le client pourra modifier 15 février il pourra également modifier frédéric et là vous voyez ici on a le prix du t-shirt donc ça c'est le prix auquel il va et nous donne le prix du t-shirt auquel on doit l'acheter on doit l'acheter à 5,09 euros pour la zone d'euro pour ceux qui sont en europe donc 5,09 ceux qui sont en amérique 6,29 euros donc ça c'est le t-shirt simple il y aura également l'impression normalement dessus je crois bien là l'impression également qui va venir dessus mais une fois qu'on finit ça comme ça on a fini le design on a tout en est content de ce qu'on a fait on clique sur étape suivante et là ça nous permet de vous en fait notre bénéfice donc là on a vu le prix du t-shirt on n'est pas tes élèves et si vous voyez le prix des ventes que tes élèves nous recommande c'est 23,95 euros alors ce n'est pas une obligation vous pouvez changer le prix comme vous voulez voulez mais ici vous voyez que en vendant à 23,95 euros dans la zone europe on aura 15,71 euros de bénéfices donc voilà ça qui est là c'est écrit en haut 15,71 euros de bénéfices et dans la zone amérique si on vend le t-shirt en amérique on aura 17,66 euros de bénéfices donc là puisque c'est principalement sur la france que moi je vais vendre donc si je vends ce t-shirt là à 23,95 euros j'aurai donc pour chaque vente 15,71 euros des bénéfices alors je vous ai dit le prix n'est pas obligatoire c'est un prix qui a suggéré par tes élèves vous pouvez baisser ce prix à 21 euros 21,95 et vous voyez que le bénéfice est passé à 14,05 si je baisse bien entendu à 19 euros voilà le prix le bénéfice il baisse à 12,38 euros donc c'est à vous de fixer votre prix en fonction de ça si vous voyez que 12,38 euros basse à vous si c'est suffisant c'est un bon bénéfice pour vous vous pouvez tout simplement laisser et puis ensuite ici on choisit le voilà l'image du produit qui va être mise en avant tout simplement vous pouvez changer également pour prendre le gris pour mettre le gris en avant ou alors mettre le bleu en avant moi c'est le noir que je mets en avant ils sont mieux et les plus attirant d'accord donc j'espère que vous avez bien compris ce principe là vous mettez le prix de vente ici et vous voyez votre bénéfice ici si le bénéfice il est bon bah vous le laissez c'est vous qui choisissez votre bénéfice tout simplement ensuite un clic sur étape suivante est ici dans l'étape suivante vous allez donner un nom tout simplement je vais mettre t-shirt le prince 2 tout simplement ici on va mettre une petite description description alors je vais pas mettre grand chose c'est juste vous montrer anniversaire à offrir tranquillement mais vous mettez une bonne description et pareil pour l'été vous mettez un bon titre une bonne description moi je suis en train de vous montrer tout simplement n'est pas trop perdre de temps donc je vous montre ensuite ici qu'est ce qu'on va mettre des tags bas vous pouvez mettre des tags moi je je mets pas les tags surtout que les tags au niveau des tésilis c'est ça c'est pas correct ici c'est le titre bon l'url plutôt donc on laisse c'est l'url pixel pas trop important marketplace ok vous laissez cocher la marketplace comme ça votre design par ici on a reçu la marketplace et si d'autres personnes utilisent le programme d'affiliation pour vendre vos design bah vous allez toucher également de l'argent une fois que c'est fait on va cliquer sur publier tout simplement vous mettre en ligne votre design alors il se peut que souvent au niveau de l'url vous avez des erreurs si vous avez des erreurs au niveau de l'url ça veut dire que le titre de votre produit a déjà été utilisé par une autre personne donc vous devez tout simplement changer le titre de votre produit là vous voyez ici c'est fait c'est le produit qui est là pour l'image on attend que l'image apparaissent donc voilà ici c'est le produit qui est là tout simplement votre produit que vous avez mis en vente comme ça suite et il est il est disponible suite et je suis la marketplace de tésilis dans tout ce qu'il faut faire ici vous voyez j'ai mis 15 février et puis frédéric vous voyez ici c'est mis personnalisé 15 février frédéric par exemple celui vient par exemple aimer bon il ya 30 août ici je vais prendre directement on prend 30 août et puis le prenant on va mettre par exemple voilà michel tout simplement donc 30 août michel on va changer ça on clique sur ok et vous voyez c'est personnalisé c'est devenu le prince du 30 août joyeux anniversaire michel donc c'était d'abord le 15 février maintenant c'est le 30 août c'était frédéric en bas c'est devenu michel tout simplement dont le client il a la possibilité de personnaliser le t-shirt comme ça alors moi en matière de printemps demande c'est ce que j'adore préfère donner la possibilité aux clients de pouvoir personnaliser à leur goût de cette manière je pense que c'est nettement mieux on vous choisissez votre design vous le mettez une fois que vous avez vos produits comme ça pour la vente de ce t-shirt la à 1995 j'aurai je crois 12 dollars 12 euros de bénéfices je me souviens bien nous aurons on a vu ça donc à l'étape passé donc vous allez maintenant pouvoir utiliser en fait le lien qui est là puisque c'est votre t-shirt et c'est votre design c'est votre t-shirt donc vous allez utiliser tout simplement le lien qui est là le copier et puis vous allez pouvoir ajouter ce produit là directement sur votre site exactement comme je l'ai fait sur mon site cadeau voilà ici j'ai un site ici parce que j'ai quand même beaucoup de sites de pvd voilà vous allez prendre vous allez l'ajouter tout simplement et vous allez mettre le lien tout simplement derrière ou pour l'ajouter comme façon c'est ajouté ici et vous mettez le lien vous copiez le lien qui est ici ou copier le lien et puis vous le mettez tout simplement donc ça ça s'est fait dans ou commerce tout simplement vous allez pouvoir ajouter le produit et puis mettre votre lien qui est là comme ça à chaque fois que les personnes viendront dans votre boutique quand ils vont cliquer sur votre produit ils vont atterrir directement ici suite et il est c'est votre produit ils vont l'acheter et vous allez tout simplement toucher de l'argent dessus le bénéfice donc qui a été indiqué 12 euros ou 11 euros vous allez pouvoir le toucher assez facilement donc voilà un peu pour ceux qui n'ont pas le programme d'affiliation de tesili donc qui sont nouveaux qui créent nouvellement leurs comptes qui n'ont pas le programme d'affiliation de tesili tout simplement vous faites ça vous achetez donc des designs des designs que vous allez mettre ce seront vos designs votre t-shirt vous allez utiliser les différents liens vous allez mettre ces t-shirts là sur votre boutique vous utilisez ces liens là pour les mettre tout simplement en suivant les autres vidéos que je fais et là après vous allez pouvoir faire la promotion de vos produits sur votre site et plus touché de l'argent tout simplement donc voilà un peu pour cette partie de la vidéo donc c'était pas prévu dans la formation que je suis en train de faire mais malheureusement comme j'ai vu que les gens le nouveau n'ont pas accès n'ont pas accès donc au programme d'affiliation du coup bah j'ai été obligé de faire cette petite parenthèse là pour vous montrer un peu l'astuce pour pouvoir contourner sur les petits problèmes voilà merci donc m'avoir suivi pour cette vidéo on continue la prochaine avec les autres vidéos qui vont venir merci et n'oubliez pas aussi de vous abonner donc à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que les autres vidéos vont suivre